Générique Générique Je m'appelle Gérard Mailleux, mon prénom usuel est Samy. Un prénom que je porte depuis près de 50 ans. J'ai maintenant 66 ans, je suis marié depuis 46. Je précise car maintenant à notre époque, je fais presque figure d'extraterrestre dans ce monde qui bouge en permanence. J'ai une fille et trois petits-enfants, qui sont mignons. Je pense être un homme encore dynamique, souvent en mouvement. Les voyages et les activités sportives m'ont accompagné une bonne partie de ma vie, avec une passion que je pratique toujours, la plongée sous-marine dont je suis enseignant. J'ai fait ma carrière dans le commerce en tant que directeur commercial dans le domaine de la vente, de bois et de matériaux, surtout destinés à la fabrication de décors de théâtre, cinéma, télévision, que des endroits sympathiques, où j'ai évolué pendant plusieurs années. Maintenant, je suis à la retraite, un mot que je n'aime pas beaucoup, car son étymologie vaut plutôt dire partir en arrière, se replier, alors que je pense plutôt aller de l'avant. Tout du moins, j'essaie. Un petit exemple, je suis en train d'effectuer le mythique chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui pour moi, en plus de son côté symbolique, est un chemin de réflexion bien utile pour écrire. Faux contact est l'histoire d'un homme dont la vie bascule au moment où tout commence à se mettre en place. Il va s'accuser d'un accident dont il est persuadé d'avoir la responsabilité. Ce sera le début d'une descente aux enfers. S'étant résolu à vivre dans l'ombre avec ce lourd fardeau, il va traverser une période de plus de 10 ans faite de galères, d'alcool, d'or mort. Sur sa route, il va croiser une jeune femme qui au début le laissera indifférent. Mais petit à petit, l'amitié laissera la place à l'amour. Et dès ce moment, les opportunités vont lui permettre de remonter la pente. Nous vivons tous d'amour, bien sûr, plus ou moins fort au quotidien. Je pense que l'amour est le sentiment le plus fort qui puisse exister. Nous l'avons déjà vu, on peut mourir par amour. Comme Michael, ce jeune artiste au talent incontestable, issu d'une famille modeste, père de deux enfants, qui comme beaucoup essaye de vivre sa passion. Il y est presque arrivé, mais survient un accident qui vient tout dérégler. Et quand on a tout perdu, même l'espoir, il n'y a que ce sentiment, l'amour, qui a cette chance de pouvoir se mettre en place, tranquillement, même des fois sans s'en apercevoir. C'est bien sûr ce sentiment qui sera le fil conducteur de mon livre. Ces personnages sont bien sûr totalement imaginaires, car bien qu'ayant une petite connaissance des coulisses du monde du spectacle, je ne connais absolument rien au monde de la musique. Mais c'est un univers qui me fascine. Je suis toujours en admiration devant ces artistes qui essaient de donner du plaisir. Michael, Morgan sont des personnages qui évoluent dans le monde public. Ils sont toujours en avant scène, et les personnes qu'ils croisent ne se doutent pas que derrière les sunlights, peuvent se cacher des fois la misère, la détresse. L'histoire de John, le petit héros, est par contre liée à l'idée d'une aventure qui m'était passée par la tête il y a déjà bien longtemps. Eh bien, Samy n'est pas réellement un pseudonyme. Je porte ce prénom depuis mes 14 ans. C'est l'époque de James Inns, Elvis, la fureur de vivre. Avec quelques copains, nous nous sommes donnés des surnoms. Johnny, Elvis, Bill, Samy, que je suis le seul à avoir gardé jusqu'à aujourd'hui. Petit clin d'œil, il n'y a que ma femme Françoise qui m'appelle Gérard quand elle est en colère. C'est venu presque par hasard. Car paradoxalement, pendant mon activité, je n'avais pas les comptes rendus, les réunions, les rapports. Puis il m'est venu cette idée de raconter l'histoire d'un gars pour qui tout allait crescendo, tranquillement tout se mettait en place, quand un malheur le fait descendre au fond du gouffre. J'ai voulu raconter que la vie peut basculer au moment où on s'y attend le moins. En commençant à écrire, à réfléchir sur mes personnages, je me suis tout de suite rendu compte que c'était une aventure passionnante. Et je me suis pris au jeu. Déjà, les recherches, pour les endroits où ils vivent, les détails, etc. Et l'aventure continue, car je ne passe pratiquement pas une journée sans me mettre devant une feuille pour écrire ou travailler un texte. C'est devenu une drogue. Si j'avais un conseil d'écriture à donner à quelqu'un, c'est vrai que moi je suis un jeune auteur. Pour le moment, on va dire jeune, un livre d'écrit, j'en ai un autre en préparation. J'espère qu'un livre me le prendra surtout. Mais si j'avais un conseil à donner à un auteur, c'est surtout de travailler. Travailler, comment je pourrais vous dire travailler exactement ? D'aller au bout, disons, de ses pensées, de ne pas hésiter à reprendre plusieurs fois un texte, c'est ce que je fais moi-même. Comme conseil, c'est des conseils que je peux donner, c'est ce que je m'applique à moi-même. C'est-à-dire être dur avec soi-même, ne s'arrêter que quand c'est parfait, quand je trouve ça parfait. Et à chaque coup que je relis un texte, j'ai toujours un mot à rechanger. Donc voilà, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à le reprendre. Plus on le reprendra, mieux ça sera. Un mot pour mes lecteurs. Alors un mot pour mes lecteurs, ça serait disons qu'ils prennent autant de plaisir à lire le livre que j'en ai eu à l'écrire. Sous-titrage ST' 501